Bonjour, bienvenue au Centre Technique National de la Fenifoot que je vous propose de visiter. Suivez-moi. Nous allons vous présenter les différentes infrastructures qui composent le Centre Technique National. Nous avons les trois types de terrains, un terrain en gazon synthétique sur lequel nous sommes présentement. Nous avons un terrain en gazon naturel et un terrain en terre qui est là juste derrière nous. Nous avons un complexe d'hébergement composé de 25 chambres doubles climatisées. Nous avons une série de dortoirs. Ensuite, nous avons une administration qui abrite présentement le Centre Technique National avec des salles de formation. Là, derrière moi, vous avez une piscine olympique. Nous avons deux vestiaires. Nous avons une infirmerie avec une salle de rééducation. de la main. Nous avons une urbe de la main. Le tout dernier investissement que nous venons de faire, c'est l'hôtel du centre technique. Nous sommes ici au niveau de l'hôtel du centre technique de la Fénifoot, c'est un hôtel qui a une capacité d'accueil de 45 personnes, nous avons plus précisément 17 chambres doubles, 3 suites, et en annexe nous avons 8 bungalows. A côté de ces bungalows-là, nous avons des appartements pour permettre aux gens de prendre des pots les après-midi, nous avons à l'extérieur toujours un aménagement extérieur, des parkings de 24 véhicules, nous avons des espaces verts. A l'entrée de l'hôtel, nous avons un hall, une réception, des salons d'attente, un bar, un réfectoire de 60 places, une cuisine, une annexe, et à l'étage nous avons un cybercafé équipé d'ordinateurs pour permettre aux occupants de pouvoir surfer en temps voulu. Cet hôtel est extensible à R2, donc nous avons prévu un R2, donc on attend très prochainement un autre financement pour pouvoir faire le deuxième niveau, pour pouvoir accroître la capacité d'accueil de cet hôtel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada